Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au Golfe des Fiacs, on se retrouve au trou numéro 10 pour la deuxième partie de cette aventure ici au Golfe des Fiacs. Mais si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous mettrai le lien en description comme ça vous pouvez aller voir, c'est magnifique. Donc le Golfe est tout simplement subprime, les grignes roulent super bien et j'adore. Bon, continuation à vous et écoutez, belle aventure ici au Golfe des Fiacs. Le trou a été réduit, le fait qu'il y a les maisons qui sont construites à côté. Donc là, il n'y a plus que 270 mètres pour aller sur le grignes. Et ouais, j'ai sorti le patator. Alors il y a le vent qui pousse de droite à gauche cette fois-ci. Alors je ne vais pas non plus, ce n'est pas pour autant que je vais la sortir en jouant avec le vent. Je vais essayer de contrer le vent pour ne pas non plus dépasser le grignes très loin. Parce que là, il y a 260 mètres à faire. Ouais, il me semble. Allez, là je vois un peu en fade. Voilà. Et on va chercher, pourquoi pas, un bout de grignes là-bas. Allez, on décide et on est go. Il reste un peu à droite du grignes. Ah, le trou numéro 11, le départ a été avancé ici. au bout le violet il y à 120 mètres 122 mètres précisément pour le drapeau là j'aurais pu jouer de 52 degrés mais à le vent là haut c'est quand deux ça dit que je vais potentiellement rester courte ok nord limite au fond mais il est suffisamment loin il est à 135 mètres l'heure limite donc j'ai joué coupé un chier avec une petite wedge pour la placer sur les guineaux pourquoi pas les titiller les drapeaux là bas allez on choisit une trajectoire une fois qu'on l'a ses trajectoires on joue le croissant pour cent paie un peu ce que se passe c'est pas bien grave l'a penché ah il prend le vent dommage il ya eu un rafale de vent qui la pousse à droite et la freine est courte dommage le rafale de vent c'est les plus dur à gérer sur une partie des golfes ce qu'elle n'y en avait pas et après boum le seul trajectoire qui prennent moins le vent c'est les balles basses peut-être si on arrive qu'il y ait un trou de rafale vaut mieux plus souvent privilégié des balles basques et des balles qui montent en chandelle en haut et il n'a pas bougé d'un gramme je le pousse à droite et à gauche allez ça fait bouger next tour numéro 12 c'était un 5 par 5 le départ il était 70 mètres de loin derrière nous après ils étaient avancés parce qu'il ya eu des histoires avec les voisins il ya moyen d'aller chercher le green il y a 200 d'après la carte si je regardais bien il ya deux 5 à 30 mètres donc 250 mètres si je la châtaigne un peu le moyen que ça il a bas il ya le vent qui pousse de gauche à droite allez power fade pour aller pourquoi pas pitié au green let's go il va pitié au green celui là énorme ah il prend beaucoup le vent à droite quand même allez j'aimais cet angle là comme ça pour apprécier ce paysage donc d'habitude ce green là il est tout à longueur comme ça mais il est pas mal et avec une brosse de vent donc là je peux la porter jusqu'ici la balle faut pas avoir peur parce que devant c'est un petit peu abîmé donc vous osez la porter la même celle fil un peu derrière c'est pas grave allez on accélère la cadence ce qu'est bien qu'un univers ça ça pitche ça reste au même endroit on allait où la boue allez on voit la pitié au green là bas imagine de la prof et rentrent dans le trou là c'est magique où il a fait s'arrêter vite comme elle comme elle peut sortir du ref et s'arrêter au premier rebond la c'est quoi c'est délire je m'attendais à ce qu'ils roulent ils roulent bien derrière quoi on a à moi qui soit tombé dans un trou c'est quoi ça tomber à db coûte aïe 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 c'est des là il s'est arrêté plus vite comme quoi même si on fait on fait un bon coup alors bord droit là j'ai l'impression et c'est ça ainsi un bord droit ouais c'était bon droit monsieur bon allez c'est pas grave on passe trop c'est comme ça c'est le golf qu'est ce que tu veux les drapeaux il est derrière l'arbre là on le voit mais je vais jouer sur le bunker avec le vent ça va la ramener vers le drapeau et là pareil à 5 240 mètres pour aller titiller le green là bas allez la d d d d d d d d au dessus du bunker on laisse faire le vent voilà là le vent la ramène vers le drapeau en plus bon le vent m'a remporté un petit peu plus la balle vers la droite par rapport au départ là j'ai tous les groupes où travailler la balle donc y'a pas d'excuse d'aller on la joue à 100% cette approche là mais après bon c'est des fois pas je veux bien aller et le terrain en pas quoi oui le golf c'est parce que ça donne ce que la balle et tombe elle s'arrête là où le pitch ce qui est pas mal à l'idée la pitch à l'entrée du green là ça descend ça va la faire rouler jusqu'au drapeau et la jaune tout petit pied à droite à à gauche du du drapeau là aller dans le trou elle tombe exactement je veux je m'attendais à ce qu'il revient plus à gauche à droite que ça mais finalement il n'a pas elle n'a pas bougé tu es je tourne trop en rond la bouffe d'après ce que j'ai là des bactes derrière il y a 268 mètres et là il y a 255 mètres pour aller jusqu'au green là-bas hop là je vais sortir petit bois de bois 3 je vais m'appuyer sur l'arbre des grandes arbres à droite là et laisser le vent la portée vers le green là cette fois-ci je vais pas jouer contre le vent sinon je prendrai le driver et je vais jouer avec le vent le drapeau il est collé à sur la partie gauche du green si je la joue à droite si elle reste à droite j'aurai toutes les green pour faire l'approche allez 250 mètres normalement bois 3 ça devait faire l'affaire voilà ça peut aller jusqu'au green ça elle avance donc après deux minutes de recherche regardez où est coincé ma balle là elle est là et le green est juste là ah là il y a une approche à faire là j'ai le vu remonter là je pense qu'il était après le green j'avais cherché après le green j'ai vu rebondir là-bas je ne sais pas possible en fait là ça monte bien et le revenu à côté du bunker cette coquine ça alors en plus là j'ai une lie un laï costaud ici si j'arrive à la sortir de là c'est déjà pas trop mal donc c'est une balle qui va fuser parce que j'ai de l'herbe derrière par rapport à la balle elle va fuser un petit peu allez il faut la sortir de là quoi qu'il arrive voilà il va fuser comme ça incroyable là il y avait des l'herbe derrière la balle ça va ? tu vas pas faire de dirty hein ? bah j'ai essayé ah 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 ouais bien bien allez ce celui-là je vais retirer les draps parce qu'il n'a pas bougé la caméra c'est bon il est placé là-bas quand les trous sont costauds allez go donc écoutez j'ai déjà la chance de l'avoir trouvé de là où elle était et puis ici ouais c'est intérieur bord gauche avec le vent bord droit avec le vent qui pousse un petit peu allez bonhomme il va falloir à la droite ouais il va falloir il va falloir à la droite donc je vais tirer plus bas et la laisser sur la partie gauche là bas la balle allez avec le vent qu'il a ramené sur le ferouet avec qu'il tombe ok alors là j'ai eu une chance extraordinaire heureusement que je suis pas parti de bhakti le départ était avancé là sinon ma balle serait dans l'eau là mais comme il y avait la distance mais elle est arrivée ici cette coquine ok maintenant il faudra jouer de là ok vous dire donc le drapeau les derrière les arbres là ok soit je la passe au dessus elle va prendre le vent soit un petit coup de recentrage pour la sortie là sinon 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 on appelle le dieu du golfe il ya une fenêtre entre les arbres là il ya de l'eau une quarantaine de mètres ça les 80 mètres pour passer l'eau et la faire passer sur entre les arbres et en gros pour qu'elle aille sur jusqu'au green le green il est par rapport au creux là il cela fait qu'andre 30 et 20 m à gauche a ya la guardian alors donc là'une tome désinté Check la pétit la leader Cila en terme de distance alors en termes de distance en termes de distance pour j'accélérer cette partie là ce que ça il faudrait faire alors le dollar pour fond le bel à combien et de sa m faudra faire un coup de 180 m tac qu'est ce que je vais faire là je vais zoomer où je vais aller je vais mettre loin derrière comme ça je vais essayer de zoomer le connerie que je vais faire là ok hop là alors je vais couper deux secondes ou pas je mettrai en mode d'accélérer alors le connerie que je vais faire je passe une connerie mais c'est une ambition que je vais faire je vais d'abord la nettoyer la balle donc il ya deux possibilités ça je me fais chandel en fait de là haut mais soit je la passe dans les arbres la potentiellement qui peut prendre les arbres et au soir je la remets sur le ferro et là bas mais le connerie que je n'ai pas été à faire à n'est jamais faire dans si vous n'êtes pas sûr de votre course de passer la balle peinture à travers les arbres elle peut prendre l'arbre à tout moment je n'en sais rien vous me dites que c'est une connerie qui est en train de faire là oui je sais que c'est une connerie et j'en train de faire mais j'aime bien assumer mon connerie allez à travers les arbres il ya un petit fenêtre là en compétition bien sûr je me recentrerai là bas tranquille mais là c'est la magie et on laisse faire la magie du golfe on laisse faire la magie du golf alors qu'est-ce que vous allez j'ai pas vu rouler derrière c'est de la folie cette histoire du golf là donc le risque zéro n'existe pas mais après avoir pris le risque les amis je rigole tout seul mais regarde moi ça c'est pas croyable ça bon ben alors pour vous dire on était derrière les arbres là petit draw et je suis à donner du trou c'est quand même dingue ce sport c'est dingue les voies intérieur bord droit intérieur bord droit ça descend bien à l'abdou non il a dévié là il a dévié là bon le putter il est il est pas chaud aujourd'hui mais 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 ça fait quand même un sacré beurre d'ici demain j'ai le pote alors trou numéro 16 et les amis sublime par 3 bien défendu en gros l'aiguille est une espèce d'îlot et les cadres entouré d'eau ben deux bunkers à droite un bunker devant nous là il y a 132 m pour aller pitcher sur le drapeau là bas le vent qui pousse de droite à gauche alors ce que je vais faire là comme j'ai pas envie que ma balle s'échappe loin par pauvres ans je vais jouer contre le vent c'est à dire je vais la joie en fait de la balle ça va contrer le vent et il va quasiment pas bouger la balle donc je vise droit au drapeau et je la sors en fait de la balle 132 m et on y va quoi que là il est tombé le vent ça c'est chiant quand il est de rafale comme ça en fait mais on reste quand même sur le même idée en fait voilà il bouge pas du drapeau elle peut rentrer dans le trou alors c'est là pas trop plus de backspin elle peut être mignonne et elle est ressortie du green trop de backspin et la pitié par là ouais ici allez écoutez c'est pas grave c'est le golf trop de backspin tue le backspin là j'ai une petite équipe pour entrer la balle dans le trou up ici donc là bien sûr ce pour être simple vous prenez le club qui vous avez envie de jouer mais qui est le plus simple à utiliser suivant 99% des temps sur le parcours je conseille à mes élèves qui commencent à cette partie ici là où il n'y a pas trop de danger pour lever la balle de prendre le putter pour faire l'approche c'est ce qu'on appelle le texas wedge donc le texas wedge c'est le putter qu'on joue à l'extérieur du green donc ça pour faire approche c'est beaucoup plus rentable qu'un coup de sandwich quoi donc moi je la joue et notamment si j'avais parce qu'avec la conviction que j'ai là dans cet état d'esprit d'aujourd'hui j'ai envie qu'elle a rentré dans le trou là il ya le grain qui est penché vers le la gauche donc ça va dévier vers la gauche donc si je prends mon putter ça sert juste pour assurer une approche un peu approche de putter ou approche un peu derrière mais là j'ai envie de la rentrer dans le trou tu vois donc c'est ça que j'ai le chip et si je vois mon point de chute là je vais qu'elle tombe donc je vais la jouer là mais sinon sur le parcours pour assurer le deux coups à cette distance là mais vaut mieux prendre un club le plus simple possible à jouer le putter voir une hybride encore le putter ce qu'on appelle le texas wedge allez ici je visualise où je vais la tomber la faire tomber et moi j'ai envie qu'elle rentre dans le trou donc je vais avoir une trajectoire plus paie plus basse pour la faire rouler jusqu'à dans le trou là bas allez c'est une conviction mais non est-ce que ça sera va se faire c'est ça se fait pas tant pis elle était pas si basse que par rapport à ce que j'ai imaginé en fait je la voyais encore plus rasante que ça pour qu'elle puisse continuer de rouler derrière allez ça fait un joli part j'ai trop parlé là j'ai un peu ça mais ça fait un joli part trou numéro 17 il est coriace ce trou là pour ceux qui tapent très fort on va dire allez à qui carré au moins 250 on peut passer au dessus des arbres qui sont à gauche là là tu peux passer là sinon il faut jouer en face à droite si on tape pas très fort dans les arbres là au pied il ya de l'eau donc il faut être sûr et certain des carrés 200 250 mètres au minimum pour se laisser la chance de passer l'eau donc ça c'est à vous de voir donc sinon là le travail de la tagger line ici il est plutôt à droite là très tranquille donc tout à gauche et hors limite donc voilà il ya ça aussi à gérer allez donc ici c'est de la mettre haute en droit parce que le vent pousse de gauche à droite là de droite à gauche plutôt et j'ai envie qu'elle avance un peu plus la balle la haute en droit sur la partie droite de l'arbre là peut être pas mal ça à l'aider il est très très haute ok alors que vous dire je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue là je suis enfermé donc le drapeau il est derrière les arbres là on voit le bunker là bas le drapeau il est à droite du bunker là la balle et les progrès sur elle-même et j'ai météorisé up un petit nettoyage enlever la boue et je la pose donc là j'ai pas si j'ai envie d'aller au green il me semble qu'il ya il reste 180 il reste 210 mètres pour aller jusqu'au green là bas je vais faire deux à la main je vais la sortir en fade par là au dessus du poteau là qu'elle tourne qu'elle épouse bien la forme du du fairway là il faut qu'elle tourne au moins des 30 mètres le fait est ce que ça vaut vraiment le coup c'est cela c'est une part 5 mais j'ai envie de jouer les jeux d'avoir comme ça donc je la joue comme ça je ouvri en paix la face du club qu'elle monte plus haute comme ça quand il va tomber là bas il va faire il va et va ploguer à les hautes en fait c'est plus facile à faire c'est parti on décide on va au bout de notre décision et puis voilà allez quelqu'est encore allez encore à l'avance à l'avance ça roule tellement bien c'est un petit chip et ça c'est royal sim allez next les derniers trous les amis pour finir cette vlog les amis ici au goal des fiacs notre numéro 18 est magnifique par 3 qui se défend à merveille et pour cela je ferai un honneur de jouer avec une balle call away chrome soft qui m'a été offert par un abonné alors j'ai cherché dans commentaire mais je vois ils sont prennent je vois son visage mais son nom ne me vient pas donc c'est ce que les gars de la vidéo mais sache que je vais taper avec ta balle et alors j'ai déjà tapé avec j'ai tapé après je vais dire en commentaire ce que j'en pense mais ça reste des belles balles allez call away de chrome soft pour finir le vlog ici au goal des fiacs allez va tu nous faire un birdie avec cette balle et call away comme soft alors donc ici il va en compte il ya 160 mètres à faire 165 mètres à faire il fallait faire basse et je sais que ma belle basse il va avoir tendance de tourner à gauche donc je vais jouer le bunker de droite là bas l'axe du bunker de droite et laisser cet effet naturel drôle fait aller vers le drapeau allez go on choisit on décide et on fonce voilà et là avec le petit drôle qui revient bien allez ok j'ai déjà tapé avec la balle chrome soft là j'ai assez je joue avec plusieurs fois d'ailleurs il est toujours en vie j'ai remarqué plusieurs facteurs qui par rapport à moi donc c'est ce que j'ai remarqué alors sur les drivers quand je joue des drives un peu soft c'est à dire qu'ils sont trop forcément appuyé mais la balle elle tient la ligne elle se gare pas trop mais dès que je vais commencer à accélérer un peu dans la balle il est dans une trajectoire une trajectoire qui fait comme un avion qui décote c'est à dire que la balle part basse au départ et après il monte comme un avion et donc en gros elle prend beaucoup plus de spin c'est à dire qu'elle est plus compressé que ce qu'il fallait ensuite au niveau des approches elle n'est pas mal en fait parce que sur des petits coups tu n'as pas envie de donner trop de backspin mais ça c'est pas mal et ça tient la ligne ça s'accroche pas tant que ça sur des approches en fait et du coup tu peux la faire rouler facilement la balle ça c'est pas mal mais je pense qu'il serait plus réservé pour des joueurs qui ont tendance de ne pas donner trop de vitesse à la balle parce que quand je tape moins ça se disperse pas au niveau latéral et quand je tape très fort ça commence à partir en cacahuète donc voilà par exemple là j'ai pris un fer 5 j'ai tapé cool tu vois il n'a pas trop bougé mais dès que tu as accéléré fort dedans ça part donc je pense que par rapport à la vitesse ça joue un rôle important allez est-ce qu'on va faire un birdie avec cette chrome soft là normalement c'est je parle mais ok j'ai droit d'or paul c'est des caldes et un toit droite allez elle a de tomber a été un peu plus tard dommage d'un coup il voit sur le petit ça ça tient là je pense qu'après c'est qu'une question d'habitude derrière qu'il faut chercher je pense que après ça c'est il est idéal pour ceux qui n'ont pas beaucoup de vitesse à jouer avec parce que les dispersions latérales sont moins importantes c'est décidé que même si tu t'es même si tu t'es gaire avec une slice elle tient quand même la ligne la balle ok par contre dès qu'on va essayer d'accélérer plus fort ce qui s'est passé d'ailleurs dès que j'ai commencé à accélérer fort dans la balle elle me fait des espèces des chandelles où la balle elle avance pas beaucoup par rapport à la vitesse que j'ai donné donc sur les petits distance elle s'accroche elle s'accroche pas en fait c'est à dire que je vais faire une petite approche là par exemple donc ici sur les approches il y a une énorme différence en fait donc la chrome soft la première que je vais taper la voie je la type classique elle a une tendance de plus glisser sur les green le décès à mou elle s'accroche moins toi elle va avoir tendance de filer comme ça et tandis que là pour 21 elle a une tendance de plus s'accrocher oui il ya une grosse différence de deux là je passe ça se verra la caméra mais j'essaie de la faire tomber au même endroit là j'ai deux mètres d'écart déroule déjà voilà il s'accroche après il a une coque intéressante parce que quand tu l'accroche comme ça elle est intéressante et au petting il a assez doux elle a une roule assez doux et j'aime bien qu'il se rapproche de celui du provient aussi près limite au petting on retrouve les mêmes sensations voilà trop parler par rapport à ce comme soft non mais en tout cas merci de me l'avoir fait essayer c'est vrai que je me suis jamais penché à jouer les balles kalaoué bon je suis pas spécialiste par rapport à ça mais là c'est ce que je viens de dire tous les blabla que je viens d'évoquer là c'est tout simplement par rapport à ce que moi j'ai ressenti et aux comparaisons des balles que je joue sur le parcours voilà c'est tout simplement ça donc si un spécialiste de kalaoué comme soft sur la communauté donc sur la chaîne vous pouvez laisser un commentaire pour nous dire des détails un peu plus proche entre une tête laisse et la com soft moi je sais que je ressens une grosse différence dedans voilà allez bien écoutez merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et donc je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures il fait super beau ici il a plu toute la semaine mais aujourd'hui royal estime quoi allez la salue et go